Bonjour à tous, c'est la vidéo catastrophe, ne nous mentons pas, directement on va rentrer dans le vif du sujet avec la défaite de Vitality complètement honteuse. Mais vous inquiétez pas, G2 a su rendre fier notre peuple français et nous allons débriefer tout simplement la quatrième journée des Stars Series. Avant cette vidéo, je vous invite tous à vous abonner, ceux qui ne le sont pas, j'espère atteindre ces 80 000 abonnés le plus rapidement possible, donc big up. On va commencer par le premier match et c'était celui de Vitality contre René Gade, Vitality s'est tout simplement fait balayer 2 à 0 et d'une très 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 mauvaise manière. Très honnêtement c'est 16-2, 16-12 sur la deuxième carte mais on perdait 9 à 1, c'était un désastre, il y a eu un v4 de Ziwo pour essayer de gratter quelques rounds, vraiment on n'était pas réveillé, on n'était pas dedans, c'est une honte de jouer comme ils ont joué, très honnêtement je suis très triste, très frustré, très énervé aussi parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de combativité, qu'il n'y avait pas de, voilà il n'y avait pas de répondant, je voyais des visages vraiment mais grisonnant sans aucune vie, aucune énergie, aucune expression dans les moments de freestyle, dans les poses tactiques mises par Vitality, vraiment ultra déçu de la manière avec laquelle on a perdu. Bien évidemment qu'on est tombé sur un René Gates mais ultra fort que ce soit tactiquement de manière, enfin de manière générale en équipe ou individuellement, vraiment c'était une superbe prestation des Australiens mais j'ai vraiment mais vraiment détesté le visage que les français ont montré et c'est ce qui me gêne le plus de manière générale avec les français, le cooter strike qu'on produit depuis des années, ça veut dire qu'on a un potentiel super élevé mais on a un potentiel de nullité ultra bas, voilà c'est ça en fait et ce qu'il faut faire c'est réduire le potentiel de nullité, l'élever pour que quand on est mauvais, on n'est pas ultra mauvais mais on est genre moyen, un peu comme les équipes comme Astralis etc, voilà ils sont très bons, excellents et quand ils sont mauvais, ils ne sont pas mauvais en fait, tu dis juste qu'ils sont tombés sur meilleur et il y a eu quand même de la combativité et là pour le coup très triste de la prestation de Vitality. On passe désormais au match numéro 2, c'était MIBR contre Fnatic, j'attendais ce match là, très honnêtement c'est deux équipes qui montent du très bon niveau et c'est Fnatic qui l'emporte, la continuité tout simplement de la Dreamac Malmo, les Suédois prouvent qu'ils sont vraiment revenus à un énorme niveau et je suis très content de voir les Suédois tout simplement montrer ce visage là et MIBR qui n'est pas déméritant, voilà ils sont juste tombés sur meilleur qu'eux, ils se sont fait maîtriser et Lucas Wan dans la continuité un petit peu de ses mauvais enchaînements de matchs mais surtout qui ne s'est pas encore intégré, qui n'est pas en confiance comme l'a dit Fallen en interview. Le troisième match c'était Furia contre Evil Geniuses et là pour le coup ça y est, les Américains sont lancés, ils ont excellemment bien joué contre une équipe, Furia là encore c'est ce que je veux dire par rapport à Vitality avec de la combativité, voilà les Américains les ont battus 16, 12, 16, 13, voilà Furia n'ont rien lâché, ils sont juste tombés contre meilleur qu'eux, donc c'était un très beau match là aussi. Nip contre G2, le classico remporté par G2 d'une très belle manière, 16, 12, 16, 10, vraiment je suis très content de voir le niveau de G2 affiché par les joueurs parce qu'il y a de la joie, les joueurs sont expressifs, on le voit pendant les freestimes, on le voit qu'ils ont dû travailler, c'est obligatoire de toute façon, il y a l'apport de deux joueurs étrangers, donc forcément il y a la barrière de la langue, je l'ai dit déjà, je pense qu'ils ont dû travailler d'arrache-pied pour essayer d'avoir des runes références, des phases de jeu où ils ne sont pas en phase de panique, c'est-à-dire que quand tu as des grands joueurs, tu peux te permettre de jouer, on va dire un petit peu freestyle à l'autonomie et au libre arbitre de chaque joueur et après être réactif, un coup on va B, un coup on va A, on ne sait pas trop ce qu'on fait, là tu ne peux pas le faire forcément avec G2 parce qu'il y a la barrière de la langue, la réactivité etc, ça va créer des mouvements de panique, ça va créer des mouvements très stressés et donc beaucoup d'approximations et donc je pense que ça se voit en tout cas que techniquement ils ont vraiment travaillé et surtout il y a une ambiance de dingue, c'est vraiment, ça se voit en fait, on sent l'énergie positive dégagée par les joueurs pendant les freestimes, quand ils se tièquent, ils ont toujours le sourire et tout et vraiment je suis très content de voir G2 là qui tout simplement se qualifie pour les demi-finales directement, on verra l'arbre, ensuite Vitality contre Fanatic et là comme d'habitude on a vu un Vitality tout simplement dégueulasse, voilà 16 à 7 sur Inferno, 16 à 12 encore une fois sur Nug, Fanatic encore une fois c'est une énorme équipe, René Gates aussi tout à l'heure, voilà Vitality est tombé contre eux, meilleur que c'est sûr, mais là encore une fois pas de combativité, des joueurs voilà faibles, fébrile, des visages fermés, aucune énergie, aucune expression et c'est là où je suis triste, voilà j'aimerais qu'on perde avec la hargne, j'aimerais qu'on perde avec le sentiment de s'être battu et là pour le coup je ne l'ai pas, donc j'espère voir Vitality qui n'est toujours pas éliminé du tournoi bien évidemment, ils sont en quart de finale, on verra ça après je le répète. Evil Genius contre Nip, c'était le dernier match qui a été remporté par Evil Geniuses, toujours pareil, qui continuait de remonter voilà et de se réveiller petit à petit voilà, de reprendre confiance et ils ont tout simplement maîtrisé leur match contre Nip qui est excellemment bon aussi, je le répète les Suédois sont vraiment revenus à un top niveau que ce soit pour Fnatic ou que ce soit pour NIP. Et derrière on va parler de l'arbre des play-offs, donc c'est un arbre à double braquette comme pour les tournois français, les lannes un petit peu francophones sur notre territoire national et donc les affiches seront René Gates contre Evil Geniuses pour les demi-finales, Fanatic contre G2 eSport pour la deuxième demi-finale et il y aura un arbre loser braquette, donc c'est un arbre de la deuxième chance, donc si les demi-finalistes perdent leur match, ils iront en loser braquette, par contre le loser braquette les gars, c'est éliminatoire, la première équipe qui perd est tout simplement éliminée du tournoi, donc pour l'instant les Vitality par exemple sont au quart de finale et ont sécurisé une place de top 8 à ce tournoi là, et G2 a sécurisé une place de top 5-6 pour le moment. Voilà, les quarts de finale ce sera Vitality contre Furia et c'est un adversaire qui n'est pas du tout à prendre à la légère, qui sont très aux estimés, qui montrent un niveau de jeu lors de ce tournoi qui est vraiment très 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 bon, et surtout si Vitality continue de montrer ce visage là, on va se faire tout simplement laminer d'une manière honteuse, et moi j'ai juste envie qu'on se batte en fait, si on perd, je veux qu'on perde avec de la dignité. Derrière c'est le deuxième quart de finale et le dernier, ça sera Made in Brazil contre NIP, le Classico, une très belle affiche, je suis très triste déjà de voir une de ses potentielles équipes éliminées du tournoi, mais on verra ce que l'avenir nous réserve avec ses playoffs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse tous, abonnez-vous, laissez une pluie de like dans les commentaires, je ne le répéterai jamais assez, il y a mon compte Twitter, il y a mon compte Instagram, venez, venez follow en masse, venez interagir avec moi, voilà si vous avez des questions, je suis réactif, je suis disponible, en tout cas je vous remercie pour votre amour, ciao les potes ! Sous-titres par Jérémy Diaz